Bonjour Mike, je vous ai tiré de vos songes, vous écoutiez Alain Giroux hier capté sur scène et accompagné de votre musicien préféré qui s'appelle Pascal Meunier, qui vous accompagne depuis longtemps je crois, 20 ans, un vieux couple alors, un peu, amis plutôt je crois, amis j'espère, alors Mike Leawitt vous êtes le créateur de ce qu'on appelle les guitares avec résonateur ? Ben, The Fine Rozophonics, parce qu'ils étaient écrits quand même dans les années 19, 20, 20, 20 Je suis très fan de cela donc il y a à peu près 25 ans j'ai commencé à fabriquer ça tout simplement Parce que vous estimiez que celle qui existait, il manquait quelque chose, vous avez voulu faire mieux ? Oui, c'est ça ? Non, c'est là ce qui existait, ils n'étaient pas terribles, ils n'étaient pas aussi bien que les vieilles Voilà, voilà, d'accord Et j'avais les vieilles et je connaissais ça depuis l'âge de 16 ans, donc il y a à peu près 40 ans Et donc c'est juste une logique, je vais commencer à en faire une, donc je fais une, je fais deux et le troisième j'étais mordu Ça y est, c'était fait Donc au lieu d'être ébédiste, j'ai changé de matière Vous étiez vraiment ébédiste, non ? Oui, oui, oui C'est vrai, vous étiez ébédiste au départ Oui, oui, j'étais ébédiste Mais guitariste aussi quand même ? Oui Ah, voilà, d'accord Et vous avez toujours aimé ce son, vous dites des années 30 au départ ? Oui, c'était inventé en 1928 en fait, en 1928 Oui, et ça correspondait quoi ? On jouait ça plutôt dans les bars, dans les troquets, dans les pubs à l'époque ? Je ne sais pas, je n'étais pas né en 1928 Ah bon ? C'est étonnant, vous m'étonnez Non mais ces guitares c'était plutôt dans les orchestres Oui Parce que l'idée au départ c'était de chercher une guitare acoustique qu'on pouvait entendre dans un orchestre D'accord, il fallait que le son soit suffisamment différent, puissant Voilà Très bien, et la preuve Et par hasard à cette époque-là, la musique à la mode c'était Hawaïenne Donc beaucoup de slides, donc les premiers c'était pour jouer à plat sur les genoux Et voilà, c'était parti Donc là on a marié les deux, c'est-à-dire que j'ai une guitare avec laquelle on joue normalement Le bottleneck, mais on n'est pas à 5 cm d'étape d'harmonie Voilà, on peut jouer ça avec les doigts aussi On peut jouer comme on veut finalement Pascal Pascal n'a pas de micro, il ne veut pas répondre, il ne veut pas s'exprimer que par la guitare On disait, donc on a le bottleneck sur l'auriculaire Donc on peut jouer les accords avec les autres doigts et jouer les parties aussi Absolument On peut tout faire Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est pas moi C'est pas vous Et bien justement, par contre là ça va être vous Vous pouvez nous illustrer ce qu'on vient de dire Vous faites ce que vous voulez Déjà la guitare ça sonne comme ça, vide Oui Ce qui est intéressant, c'est que c'est une guitare qui est amplifiée mécaniquement C'est-à-dire que c'est le chénon manquant Ou chénon entre la guitare acoustique telle qu'on la connaît Et la guitare électrique Donc on peut attaquer doucement comme ça Ou on peut aussi faire des C'est pour ça que les bluesmen aimaient bien ce son-là Ils pouvaient vraiment rentrer dedans Et qu'est-ce qui fait que la guitare est amplifiée ? C'est à l'intérieur, c'est ce résonateur que l'on découvre, que l'on soupçonne ? C'est Mike qui va répondre Alors Mike, on crée un résonateur à l'intérieur de la caisse ? Un résonateur c'est un diaphragme qui est en forme d'autre parole en fait Ah ok, je ne savais pas C'est en aluminium, c'est très très fin et c'est repoussé Oui Et je crois que les cordes se reposent dans cette guitare-là Donc ça amplifie comme si c'était une autre parole Autrement dit, les cordes, le chevalet se trouvent à l'intérieur, enfin les cordes reposent vraiment ? Sur le cône Sur le cône, que l'on découvre derrière cette petite cache-là Ce petit cache-là Voilà, derrière la cache-là tu as un biscuit qui est noir Voilà le biscuit, c'est ça ? Ça s'est assis sur le cône Sur le diaphragme, enfin sur la... c'est ça, ah d'accord Et si on regarde une cône, si je l'ai vu, tu regardes comme ça, tu vas voir c'est exactement la même forme qu'un autre parole en fait On continue Pascal ? Voilà La suite ? Alors la suite, on parlait du bottleneck, c'est le choix du guitariste, moi je le mets sur l'auriculaire Oui, oui, enfin c'est un style qui convient bien quand même Il y en a qui le mettent aussi sur l'annuleur, on fait vraiment ce qu'on veut Mais toujours avec ce son métallique que l'on entend bien grâce à la vibration de ce que nous a décrit Mike Voilà Tu peux nous faire quelque chose de complet ? J'ai joué un morceau Histoire de nous donner envie de venir chez Mike Lewis Donc c'est fine rhizophonique, c'est ça, le stand Ah oui, c'est ça Le stand, oui T'es ouées Pré HR T'es ouées T'es ouées Non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et on va jouer à Tarragon en Espagne pour le festival de blues de Tarragon la semaine prochaine. Si j'avais su, j'aurais pas posé des questions. Non mais jamais tu n'utilises... Alors comment je dois l'appeler la guitare ? La guitare fine rhizophonique ? Est-ce qu'elle a un nom de baptême, Mike, cette guitare ? Oui, en fait on appelle ça un douze cases parce qu'il y a douze cases douces de diaphragme. Un douze cases simple-cône. Oui, c'est pas très vendeur là. Mais ça dépend, après c'est un décor sur ces choses-là, souvent on met les parmiers. Donc c'est celle-là qu'on appelle un stylo. Et ça c'est comme celle-là qui est sur la pochette de Dire Straits par exemple. Oui. Donc chaque guitare a son nom mais c'est vrai, c'est pas... Par contre, je ne sais pas, sur la pochette de Dire Straits, ce disque bleu, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'était une de tes guitares ? Ah non, ça c'est une de 1937. Ah d'accord, une officielle. Voilà. Vous avez remarqué qu'on n'a pas prononcé le nom que tout le monde attend depuis le début. Quand on parle de guitare métallique, on n'a pas prononcé. Ah oui, on n'a pas dit. Ah non, parce que l'an dernier, je me souviens, tu avais réagi promptement quand j'avais prononcé le mot. Avec cet nom-là, oui. Alors on ne prononce pas le mot. Non, non, on prononce pas le mot, on n'a pas de raison, puisque c'est une marque. Oui. C'est une marque, d'accord. C'est vrai ça. C'est une marque. Mais si on en avait une là, on pouvait prononcer le mot quand même. Ah mais on n'en a pas. Tu en as une pas loin, tu m'as dit ? En bas, il y en a une. En bas, mais pour l'instant on n'en a pas. Là on n'en a pas. Est-ce qu'on peut adapter un micro à des appareils comme ceci ? Non ? Si, on peut ? Oui, oui, là il y en a une dedans. Et on peut et on garde le son, ce son métallique ? On arrive, c'est pas pareil. Sur certaines de les guitares, mais la plupart non en fait, ça manque beaucoup. Eh oui, je suis d'accord. C'est mieux avec un micro devant que quand tu l'as fait là. Oui, c'est ça qu'il faut. Même sur scène ? Même sur scène, on se débrouille. En nettement, c'est... D'accord, on a appris de la technique. Pascal, quand un concert avec cette guitare métallique alors ? La semaine prochaine à Tarragon, et puis après on va jouer à Paris, comment ça s'appelle, au Road Rider qui est à Bercy dans le 12e pour Saint-Emilion. D'accord. On va faire encore une soirée avec... Donc c'est un mélange, il n'y a pas que de la musique, il y a des chants, des danses hawaïennes typiques, il y a même des chansons taïsie. Il y a des traces enregistrées de ce que tu fais ? C'est en train de se faire. D'accord, un album bientôt alors ? Oui, il va sortir normalement fin décembre. Donc nous l'aurons l'an prochain puisque vous serez présents l'an prochain. Mike Lewis est sur la couverture de ce petit livret du salon de l'Utri. On a décidé, enfin les organisateurs ont décidé de mettre un coup de projo sur Mike Lewis. C'est-à-dire que c'est une récompense, c'est comme une médaille, c'est quoi ça, Mike ? Tu es là, regarde, je te montre parce qu'il ne me croit pas en plus, tu es bien là. Ça veut dire quoi ? C'est la fidélité ? C'est quoi ? C'est la qualité. Je sais pas, je viens de ça depuis très longtemps, mais moi je prends ça comme un très grand compliment. Ah quand même, ah bah dis donc ! Ils trouvent que je suis aussi bien que me mettre en première page comme ça. Tu joues également, Mike ? Oui, mais moins en moins en fait, plus que j'ai fait les guitares, parce que je suis avec les guitares toutes les journées. Apparemment, tu n'es pas né à Vitry, tu es plutôt English ? Un peu, oui. Tu viens d'où ? Tu viens de Liverpool. Ah oui, je crois qu'on avait... Tu t'appelles en a déjà cette conversation. On va arrêter là, parce qu'effectivement, le réflexe... Et là, tu m'as rendu jaloux l'an dernier, parce que tu m'as dit que j'ai bien connu George Harrison. Oui. Et on ne va pas recommencer, parce que depuis l'an dernier, je suis très triste. Pascal, un petit, allez, un autre. Alors là, c'est de l'impromptu, parce que je ne sais pas quoi. Mais on est là pour te torturer. Un coup de blues ? Un coup de blues, et ça repart. Allez, vas-y, un coup de blues. En direct sur FG. Un coup de blues. Avec les petites harmoniques, ça va terminer. Merci, merci. Ce qui serait bien l'an prochain, tous les deux, ou l'un des deux, ou les deux en même temps, vous offririez un concert sur la scène, au Dat Gat Café. C'est possible l'an prochain, avec ce son, avec cette guitare ? On va demander ça aux organisateurs, de nous réserver un après-midi. À moi aussi, oui, ça pourrait se faire. Peut-être l'an prochain, je ne vais pas avoir la côte, en fait. Pardon ? Peut-être l'an prochain, je ne vais pas avoir la côte. Pourquoi donc ? C'est fait maintenant. D'accord. En fait, on fait ça régulièrement, de temps en temps, dans les cafés, on le fait. Parfait. Fine Résophonic, c'est ça ? C'est ça. L'officiel. Autrement dit, Mike Lewis, l'homme de Liverpool. Oui. Et Pascal, qui vient d'où, juste ? De Liverpool aussi ? Non, non, de Bastille. Paris-Bastille. Ah, Paris-Bastille. Oui, oui, oui. Non, non, pas du tout. Sinon, à part le concert, vous voyez souvent, quand même ? Un peu, un peu. Ah, quand même ? Oui, oui, oui. On est bel amis. Autrement dit, quand Mike crée une guitare, c'est vous qui l'essayez systématiquement ? Presque. Et en ce moment-là, il dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses, Pascal ? Alors, si Pascal dit, c'est pas terrible, on l'armait dans le... C'est ça. Mais c'est jamais arrivé. Jamais, le Mike ? Jamais d'échec dans les guitares ? Non. Jamais, donc à chaque fois, la barre est un peu plus haute, là ? Non, on a visé au départ et ça reste comme ça. Ah bon, c'est déjà beaucoup. On a visé le top et on est au top. En vrai, la seule guitare qu'on a mis, c'était la vieille nationale. Oui. Donc il fallait que ça sonne aussi bien qu'on va à la nationale, sinon c'était pas la peine d'en faire. Qu'est-ce que tu aimes toujours comme musique, Mike ? Tout. J'écoute du blues, du rock, du folk, mais ça parlait de Bob Dylan jusqu'à Lennon Skinner, Robert Johnson, Son House. D'accord, d'accord. Mais c'est à toutes les bases de blues. J'ai bien compris. Et toi, Pascal, autre chose peut-être, non ? Alors moi, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, j'entendais Alain Giroux, qui était mon premier professeur de guitare quand j'avais 16 ans, au Centre Américain. Ah, celui que nous attendions juste avant ton arrivée. Voilà, donc ça a été mon prof et on est amis aussi, vu que ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, je crois. Donc on s'est suivi, sauf que moi, je suis arrivé un jour en cours où Alain donnait des cours de guitare, guitare, guitare. Et je suis arrivé avec un bazar comme ça, un truc en métal, donc qui brille. Et bien après, un peu pour un fou, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Et donc j'ai fait du blues pendant longtemps. J'ai appris avec lui, j'ai continué tout seul. Et à un moment, je me suis dit, je vais renverser les guitares, je vais les mettre sur mes genoux. Et donc j'ai appris la guitare ouaine parce que plus personne ne joue ce style de musique. Sauf toi. On n'est qu'exemple, on se connaît tous. Non, non, mais c'est un truc qui est oublié et qui n'a jamais été, il n'y a pas de méthode, il n'y a rien. Il faut se dévoyer tout seul. Voilà. Mais c'est bien, quand on se débrouille tout seul, on apprend, on retient mieux, on apprend plein de choses. Et puis on rencontre... Je vais me faire tuer par les amateurs de méthode, mais c'est bien aussi. Il n'y a pas de méthode hawaïenne, il n'y a plus. Bien, voilà. Merci Pascal, merci Mike, Lewis, tu reviens, vous revenez quand vous voulez. Donc vous êtes ensemble sur le stand, vous êtes au rez-de-chaussée ? Oui, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est facile à trouver. Bah oui, on est juste à côté du pont. Je suis toujours à côté du pont. Bon, très bien, on ira, si on peut, si on peut. En tout cas, demandez à vos voisins de venir nous voir, on serait content. Qu'est-ce qui nous a réservé l'ami Arnaud maintenant ? Écoutez, ça serait la surprise. Allez, écoutez ça.